Votre nomenclature évolue à partir du 1er janvier 2020. Pour les pansements courants de type trachéotomie, anciennement AMI 2,25, les pansements liés à l'abdominoplastie, à la chirurgie mammaire, au stripping veineux et au stomie, anciennement AMI 2, sont tous revalorisés en AMI 3. Pour les ordonnances en cours de traitement, à partir du 1er janvier 2020, vous devez procéder comme ceci. Par exemple, j'ai une prescription d'un patient au 23 décembre 2019 pour un pansement lié à une abdominoplastie cotée AMI 2 à changer tous les deux jours pendant 15 jours. Je cote l'AMI 2 tous les deux jours jusqu'au 31 décembre 2019. Comme cet acte passe en AMI 3 à partir du 1er janvier 2020, je crée une autre ligne en notant AMI 3. J'indique la date de début au 1er janvier 2020, tous les deux jours jusqu'au 19 janvier 2020. Dans l'onglet séances, je retrouve les soins jusqu'au 31 décembre 2019 cotés en AMI 2. Et à partir du 1er janvier 2020, je vois bien l'AMI 3. Autre évolution, les partenaires conventionnels ont modifié le libellé de la nomenclature concernant les pansements après chirurgie des veines avec incision cutanée multiple. Les termes stripping et vénage seraient remplacés par pansements post-opératoires d'exérès multiples de varis et ou ligatures multiples de veines perforantes avec ou sans stripping. Merci.